Pour protéger sa maison des intrusions et des cambriolages, la seule solution pendant longtemps, c'était de la transformer en coffre-fort. Portes blindées, serrures renforcées, etc. Aujourd'hui, c'est la télésurveillance qui a le vent en poupe. Alarmes, caméras, comment marchent-elles ? Quelles sont les dernières innovations en la matière ? Pour le savoir, j'ai joué des apprentis cambrioleurs. Pour 7 Français sur 10, s'absenter de son logement est synonyme d'inquiétude. La raison, les cambriolages. En région parisienne, Charles a pris le taureau par les cornes. Sa solution, des alarmes. J'ai voulu m'équiper parce que quand j'étais petit, j'ai eu un cambriolage chez moi. Et on a eu aussi divers cambriolages dans l'immeuble. Donc du coup, j'ai préféré m'équiper pour plus de sécurité. Et il n'a pas lésiné sur les moyens. Chez lui, il n'y a pas un, mais plusieurs systèmes pour détecter la moindre intrusion ou anomalie. Activation de l'alarme. Sur les portes, il y a des détecteurs. Mais si jamais quelqu'un essaie de rentrer, ça va se mettre à sonner. On a la centrale d'alarme qui va permettre de prendre des photos si jamais il y a un intrus. Et pour faire bonne mesure... J'ai eu en plus, en fait, une caméra qui me permet de voir en temps réel mon appartement. Charles a choisi un système d'alarme relié à un centre de télésurveillance. Si l'alarme se déclenche, un opérateur va tout de suite être alerté et lancer une procédure de contrôle. Donc là, je vais activer mon alarme et je peux partir. L'esprit tranquille, là. Activation de l'alarme. Aujourd'hui, les systèmes d'alarme sont de plus en plus accessibles. Et il est même possible de les gérer soi-même depuis son smartphone. Mais comment ces systèmes font-ils pour détecter des intrusions ? Ça vous intrigue ? Alors suivez-nous. Nous allons nous introduire dans les coulisses d'un centre de télésurveillance en région parisienne. Et c'est Mac qui va mener l'enquête. Yann Rigaud, directeur des ventes et des innovations, lui a préparé un accueil mémorable. Enchanté. Enchanté. Donc ici, dans votre entreprise, vous protégez des maisons contre les intrusions des cambrioleurs, c'est ça ? Exactement. Des maisons, mais aussi des appartements, des professionnels, tout type de locaux qui veulent se protéger contre les risques du cambriolage. D'accord. Et c'est vraiment efficace ? Je pense que la meilleure des démonstrations, ce serait de vous confronter à un de nos systèmes. D'accord. J'ai avec moi la tenue du parfait cambrioleur. Oh, j'adore. Et je vous propose d'aller vous attaquer à notre appartement témoin pour aller dérober le bijou secret. Ok. Donc je mets ça et hop, j'y vais. Et hop, c'est à vous de jouer. Max se glisse donc dans la peau d'un cambrioleur. Équipé d'une caméra embarquée, il va tenter de voler le bijou rouge. Nous, on passe côté bureau de télésurveillance. Regardez bien, ça va aller très vite. C'est ouvert. En trois secondes à peine, une sirène stridente retentit. Mais Mac n'a qu'un objectif en tête, trouver le fameux bijou. Au bout de plusieurs secondes, la sirène s'arrête et Blaise, l'opérateur, l'interpelle. Vous êtes sur un site protégé, vous vous identifiez à l'aide de mots de passe ? Euh, oui, je suis le propriétaire. Sans mots de passe, on ne dépêche pas la police, hein, monsieur. Euh, Bérangère, 14 ans. Je pense que c'est déjà fini pour la carrière de Mac en tant que cambrioleur. J'y vais, j'y vais. Sans le mot de passe, la police est prévenue. Mac prend la fuite. Alors, Mac, vous faites première en tant que cambrioleur ? Dès que j'ai ouvert la porte, l'alarme s'est aussitôt déclenchée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez un détecteur de choc qui est là-haut, qui fait choc et ouverture. D'accord. Exactement. Qui fait qu'on a reçu une première alarme qui a déclenché. Ensuite, derrière, vous avez ouvert la porte, on a vu un deuxième signal comme quoi vous étiez rentré. La sirène vous hurlait dans les oreilles. Et instantanément, dès que vous êtes arrivé ici, vous avez été pris par le détecteur de mouvement avec image qui était là-bas, qui vous a détecté par vos ondes infrarouges. Capteur d'ondes de choc ou encore détecteur infrarouge. Mais concrètement, comment ça marche ? Un peu de science s'impose. À l'Institut Langevin, le professeur Emmanuel Fort, enseignant-chercheur à l'ESPCI, va tout nous expliquer. Alors quand on essaie d'enfoncer une porte, on va induire des vibrations avec des amplitudes très faibles, mais qu'un petit capteur va pouvoir détecter. Il va pouvoir transformer ça en un signal électrique qui va pouvoir déclencher une alarme, par exemple. Démonstration sur cette fenêtre avec un petit capteur d'ondes dit piezoélectrique. Si maintenant j'essaie de taper sur la vitre, on va voir apparaître donc un signal sur l'oscilloscope. Donc il ne dure pas très longtemps, mais qui est très visible. Et donc on va pouvoir déclencher, par exemple, une alarme. À la maison, ces petits capteurs installés sur une vitre ou sur une porte détectent les vibrations anormales et déclenchent l'alarme. Autre système dont on peut s'équiper, les détecteurs infrarouges. Alors le rayonnement infrarouge, c'est un rayonnement qui est associé en fait à la température des corps. Et donc un objet qui va être chaud va émettre beaucoup d'infrarouge. Regardez, lorsque notre scientifique déplace cette caméra infrarouge en direction de notre journaliste, elle détecte une chaleur plus forte que celle de la pièce. C'est comme un petit thermomètre très sensible. On voit tout de suite que, ben voilà, on est à 32 degrés, que le nez est plutôt froid, ce qui est normal. Le fond, qui n'est pas chaud, est toujours vers 23 degrés. Et donc c'est ça le principe de l'infrarouge, c'est-à-dire que même s'il faisait complètement noir dans la pièce, eh bien on pourrait détecter en fait un intrus. Donc les détecteurs infrarouges repèrent les objets et les corps qui émettent de la chaleur. Formidable, mais que se passe-t-il quand notre toutou reste à la maison et qu'on met l'alarme ? Les animaux, par exemple, qui sont plus petits, ont un rayonnement qui est moins important. Et donc si on met un seuil, eh bien on va pouvoir donc ne pas déclencher l'alarme quand c'est simplement le chat qui rentre dans la pièce et la déclencher quand c'est un intrus. Les détecteurs infrarouges sont calibrés pour ne pas repérer les objets de moins de 30 kilos. C'est aussi valable pour les caméras qui fonctionnent par détection des mouvements. Donc, à moins d'avoir un chien ou un chat vraiment mastoc, vos animaux pourront vaquer à leurs occupations sans aucun problème dans votre logement. Contre des cambrioleurs plus déterminés que Mac, il existe un autre système vraiment radical. On a une arme secrète, je peux vous proposer de la découvrir. Une arme secrète ? Ben oui, avec plaisir. Allons-y. Allons-y. Mac tente à nouveau l'expérience. Mais cette fois, une épaisse fumée se propage dans l'appartement. Ah la vache, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne vois plus rien. Vous voulez m'asphyxie ou quoi ? Ça pique un peu. Ça pique ? Quelle horreur. On ne voit plus rien. Donc là, vous venez d'expérimenter le brouillard anticambriolage. Et vous voyez, il s'est passé peut-être 20 secondes entre le moment où ça a été tiré et maintenant. Cette fumée est composée de résine et de potassium. Elle n'est pas toxique, mais elle altère la visibilité un peu comme un brouillard. Mais ça se déclenche automatiquement chez les personnes qui sont équipées ? Non, il faut forcément que ce soit quelqu'un côté télésurveillance qui appuie sur un bouton dès lors que l'intrusion est avérée. Ça ne peut pas se déclencher. Brouillard anticambriolage, capteur d'ondes de choc, détecteur infrarouge, où faut-il les positionner pour qu'ils soient efficaces ? Tout ce qui est détecteur de mouvement, on va se mettre principalement sur des zones de passage obligatoire. Donc ça va être la porte d'entrée, ça va être les zones de valeur dans le salon où vous allez avoir les télés, etc. Donc on va les détecter ici. Ou si vous avez un couloir avec une enfilade de pièces, vous allez les mettre dans le couloir. Tôt ou tard, le cambrioleur va finir par passer là. Grâce à toutes ces technologies, on peut donc surveiller en temps réel son appartement, être alerté en cas d'intrusion, et même déclencher des systèmes pour faire fuir les cambrioleurs. Mais contre les animaux qui font des bêtises, on n'a encore rien trouvé. Pour se déplacer.